Salut les cocos, ça y est c'est la fête, j'ai enfin lu le second intégral de la saison 8 de Buffy contre les vampires. Pour rappel, en février dernier, je vous parlais du premier intégral de la saison 8. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo d'avant, je vous explique du tout de suite le principe. Buffy a terminé à la télé avec la saison 7, mais la série ne s'est pas arrêtée là. On est passé aux comics qui sont sortis ensuite en librairie, mais ils sont sortis il y a trop longtemps pour que nous on les achète. Du coup, on a attendu les intégral, donc on a lu l'intégral 1 en février dernier, et maintenant on a enfin la deuxième. Comme pour l'intégral précédente, on retrouve Josh Whedon qui chapote un peu tout ça. Josh Whedon c'est le papa de la série, donc c'est un gage de qualité. Comme pour la vidéo précédente, je vais spoiler Buffy contre les vampires, donc si vous n'êtes pas à jour, fermez vite cette fenêtre. Buffy et son armée de tueuses se sont mis à dos un organisme du nom de Crépuscule au mystérieux leader masqué. Crépuscule a réussi à faire croire au monde entier que les tueuses sont diaboliques et que les vampires sont tout gentils. Du coup, ils ont réussi à s'adjoindre les services de l'armée américaine, rien que ça, et ils sont tout puissants. Les tueuses et les sorcières doivent donc se purger de leur énergie magique pour réussir à échapper à Crépuscule. Pour ça, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont avoir Oz, ex de Willow qui est devenue loup-garou, et qui a appris à gérer ses transformations grâce à la méditation. Alors qu'est-ce que ça donne pour ce tome ? Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que l'univers de Buffy me manquait énormément et que j'étais super contente de le retrouver en comics. Eh bien, c'est un peu moins le cas pour ce tome-là. Le problème avec Buffy, c'est que c'est un univers qui est devenu très vaste et qui est composé de plein de séries, que ce soit séries télé ou séries comics. Maintenant, il y a un truc sur Angel, sur Spike et même sur Frey, une tueuse du futur. Toutes ces histoires se rejoignent dans cette série-là, et du coup, si on n'est pas à jour, eh bien, on est paumé de chez paumé, et donc moi, eh bien, j'étais paumé de chez paumé. Et puis, honnêtement, côté scénario, c'est devenu complètement barré. C'est pas seulement dû au fait que je ne suis plus à jour, mais j'ai l'impression que Josh Whedon, il a pris du LSD. Il y a des histoires d'autres mondes qui est créé, de trous noirs. C'est compliqué, c'est bizarre. Franchement, je ne suis pas du tout rentrée dedans. Du coup, j'ai vraiment moins flashé sur ce tome. Côté dessin, par contre, j'ai pratiquement tout aimé. En fait, dans le tome précédent, enfin, à chaque fois dans Buffy, les dessinateurs changent, et dans le tome précédent, je n'avais pas tout aimé. Il y avait vraiment des chapitres qui m'avaient vécu. Là, par contre, j'ai tout kiffé. Alors, j'ai moins aimé ce tome que le précédent, même si ça fait quand même plaisir de retrouver les protagonistes de la série. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que c'est la fin de l'art narratif. Du coup, on a beaucoup de réponses, c'est la fin d'une histoire. Et ça, ça a quelque chose de satisfaisant. N'empêche, si vous aimez Buffy contre les vampires, allez-y. Mais gardez l'esprit ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada